Eh bien, chers amis de Radio Courtoisie, chers auditeurs, vous n'aurez pas aujourd'hui votre animateur préféré, Jean-Pierre Diquès, car il est parti faire une grande tournée de conférences à propos de son livre « L'ultime transgression » dont vous avez déjà nombreuses fois entendu parler à cette émission, dans le sud de la France, et donc c'est moi qui le remplace, et j'ai le grand honneur, je dirais la grande joie, de recevoir le professeur Jean de Vigry. Et nous allons évoquer, en toute simplicité, son œuvre, ce qui va bien nous prendre une heure et demie. Voilà. Alors, cher monsieur, vous avez écrit de 76, 75, jusqu'à nos jours à peu près une quinzaine ou une vingtaine de livres. Vous êtes un spécialiste, si on peut dire, du 18e siècle, avec en particulier cet important dictionnaire des Lumières que vous avez publié en 95, un Louis XVI, également, qui est tout à fait roboratif et étonnant, et vous êtes aussi un spécialiste de l'histoire de l'éducation, puisqu'au fond, vous avez commencé par ce thème, avec votre thèse, je crois, votre thèse, « Les pères de la doctrine chrétienne », n'est-ce pas ? C'est comme ça que vous avez commencé. Alors, parlez-nous un peu, mais je voudrais avant de dire, c'est que non seulement vous êtes historien, mais vous êtes un philosophe, et un philosophe de l'histoire, ce qui fait, je dirais, votre originalité, et, à mon avis, tout l'intérêt de votre œuvre. Alors, parlez-nous un petit peu, si vous voulez, de votre carrière. Vous allez voir votre carrière. Vous avez commencé au lycée de Toulouse, vous avez eu un professeur de philosophie prestigieux qui s'appelait Louis Junier. J'avais 15 ans à ce moment-là. Parnez-nous de Louis Junier. En terminale, comme on disait, on ne le disait pas encore, je suis entré en classe de philosophie chez Louis Junier. Et j'avais 15 ans quand j'y suis entré. Et j'étais très intimidé parce que je me disais, je ne vais rien comprendre à la philosophie. Et de fait, au début, je n'y comprenais rien. C'est peu à peu que j'ai compris. Vous me dites que je suis un historien philosophe. Je suis un historien surtout, mais c'est grâce à l'enseignement de Louis Junier que j'ai pu interpréter et comprendre certains événements très importants de l'histoire. Et ma thèse de docteur Estet m'a permis de comprendre des changements importants, considérables, dans l'enseignement de la philosophie au cours du XVIIe et du XVIIIe siècle dans les universités et les collèges. Et qui permet de comprendre, au fond, l'évolution des idées. Parce que c'est ça, je crois, la marque constante de vos livres, c'est vous expliquer pourquoi et comment les gens ont changé de mentalité. C'est ça, c'est très important. Et je ne savais pas que je allais me diriger dans cette direction, mais j'ai constaté en étudiant les cours dictés qui sont conservés aujourd'hui dans les bibliothèques, et en particulier à la Bibliothèque Nationale, les cours dictés par les professeurs dans les collèges des jésuites, dans les collèges de l'oratoire, dans les collèges des pères de la doctrine chrétienne au XVIIe et XVIIIe siècle. Et j'ai constaté alors une grande révolution de l'enseignement. Les professeurs sont passés de la philosophie scolastique, souvent, le plus souvent thomiste, et ils sont passés au cartésianisme. Et ce changement capital s'est produit dans les années 1680-1715, qui ont déjà été étudiés, qui avaient déjà été étudiés, mais pas de ce point de vue-là, par Paul Hazard dans son livre La crise de la conscience européenne. Et à partir de cette constatation qui m'a paru importante, mais qui n'a pas intéressé le jury de ma thèse, j'ai continué à m'intéresser au mouvement des idées. Ce qui est intéressant dans vos livres, c'est que vous arrivez à décortiquer comment on en arrive là. Et ça, je crois que c'est unique. Il n'y a que chez vous que j'ai lu ça. Oui, à expliquer les changements. Oui, voilà. Parce qu'on les constate, comme vous vous dites. Mais vous arrivez à montrer le cheminement. Par exemple, votre Louis XVI, je crois que pour tous ceux qui comprennent, on va y aller tout à l'heure. On ne va pas dévoiler. Parce qu'effectivement, je crois que Descartes, c'est le fil de la pensée de toute votre œuvre. Descartes, et puis alors évidemment la philosophie des Lumières. Mais les grands changements se produisent au XVIIe siècle, au siècle classique. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on en parlera tout à l'heure de ce problème, ce problème du cartésianisme qui, au fond, le mécanisme, c'est une philosophie mécaniste. Et puis le doute. Et puis le doute. Oui, et le doute que les jésuites ont enseigné, alors là, à plein tombeau, au XXe siècle, à leurs élèves. cette révolution des idées est particulière à la France car par exemple en Belgique, à la même époque, en Espagne, en Italie, les jésuites restent fidèles à la philosophie scolastique. C'est nous qui donnons l'exemple et j'allais dire le malheureux exemple. Une fois de plus. Une fois de plus. Déjà. Donc vous avez été reçu brillamment donc à votre bachelot de philosophie à 16 ans, alors si je comprends bien. Oui, à 16 ans. À 16 ans, j'étais petit. Et puis, alors vous rentrez à la Sorbonne ? Alors à ce moment-là, je prépare la licence. Je prépare, je fais ce qu'on appelait le diplôme d'études supérieures en Italie, à Milan, parce que je suis né à Rome et je voulais retrouver l'Italie. Et donc j'ai travaillé à Milan pendant une année sur ce diplôme d'études supérieures qui est le mémoire de maîtrise, qui est devenu le mémoire de maîtrise ou de master de ces dernières années. Et puis j'ai préparé l'agrégation à Paris et ensuite, j'ai fait la terrible thèse de Dr Heistet, grade, diplôme qui a disparu. Il y a encore des candidats à ce diplôme parce que le diplôme a disparu mais il y a des gens qui avaient commencé des thèses et qui peuvent les terminer mais ils ne les termineront jamais. Et on faisait cette thèse en 10 ans minimum. Et c'était très dur surtout quand on était marié, qu'on avait des enfants. c'était un gros travail. Et c'est là où vous êtes je dirais assistant du professeur Mounier. Du Roland Mounier. Je suis assistant dit de recherche du professeur Mounier. Alors expliquez-nous un peu parce que là vous rentrez dans le serail. Je rentre dans le serail et pour rentrer dans le serail il faut remplir certaines conditions. Et il faut s'intéresser en particulier au problème de société. Alors ce n'était pas du tout mon... Vous t'as doté. Non pas du tout. Mais j'ai fait comme me demandait mon patron. Il faisait un séminaire sur la société parisienne au 17ème siècle. On étudiait les différents métiers. On étudiait les couches sociales. On étudiait le mariage. Et la question fondamentale était celle-ci qui épouse qui ? On regardait pour ça les contrats de mariage aux minutiers centrales des archives nationales. Et j'étais chargé de diriger l'équipe des vacataires du CNRS qui dépouillait ces contrats de mariage aux minutiers centrales. Et en même temps vous faites votre thèse de doctorat ? Alors en même temps je fais ma thèse de doctorat. Donc c'est un travail à rassemble. Et je donne des cours aussi dans le cadre du centre de recherche qui s'appelle maintenant Roland Mounier à la Sorbonne. Je donne en particulier un cours de paléographie. Paléographie moderne. C'est-à-dire que j'enseigne à décrypter les écritures cursives très cursives et difficiles à lire du XVIème et du début du XVIIème siècle. C'est un bon apprentissage. Oui, oui. Oui, on est vraiment sur le tas. On est sur le terrain. Et vous êtes nommé professeur ensuite. Alors ensuite je suis nommé... Vous avez une chaire. Alors on en voit... Les chaires ont disparu en 68. Oui. Il n'y a plus de chaire. Il n'y a plus de chaire. Il n'y a plus que des professeurs sans chaire. Ni hausse. La révolution la plus... Le changement le plus grave c'est la disparition des assistants. Un professeur n'a plus d'assistant à partir de 68. Donc il n'a pas de disciples qu'il puisse former. Alors on m'envoie d'abord à Angers où j'enseigne. Combien de temps vous à Angers ? Je reste longtemps plus de 15 ans dans une université d'État qui vient d'être créée qui n'a pas de bibliothèque où le recrutement professoral est assez médiocre et je fais mon métier. Je fais mon métier. Les angevins sont intelligents. Je crée un séminaire de recherche. J'ai des étudiants qui font des bonnes mémoires qui font des bonnes thèses et surtout je tiens un séminaire de recherche que m'avait enseigné à le faire le professeur Mounier. C'est-à-dire je réunis toutes les semaines les étudiants de thèse et les étudiants de mémoire et nous travaillons sur un sujet commun. J'explore les archives pour commencer pendant l'été. Je présente le plan de recherche et ensuite tout le monde travaille ensemble. C'est ainsi que j'ai commencé à m'intéresser à l'époque de la Révolution qui a laissé à Angers comme vous le savez de très importants souvenirs et des paquets d'archives qui n'avaient jamais été les martyrs d'Avrier. Voilà les martyrs d'Avrier et c'est ainsi que j'arrive à l'étude de la Révolution française et de son histoire religieuse. Alors vous êtes à quelle époque ? Vous êtes en mai 68 ? Je suis en mai 68 je suis à la Sorbonne comme assistant de recherche. Parce que vous parlez avec je dirais beaucoup de drôlerie si on peut dire de ce triste épisode que vous décrivez mais vous parlez dans votre livre L'itinéraire d'un historien dans votre préface vous évoquez mai 68 alors parlez-nous un petit peu de la façon ça se passait parce que c'est hallucinant. C'est une fausse révolution c'est un folklore ce n'est pas du tout sérieux c'est une sorte de montage d'associations trotskistes, gauchistes et communistes pour faire aboutir la réforme complète de l'enseignement en France. Le résultat le plus clair de cette révolution qu'on a appelée 14 révolutions d'ailleurs parce que la révolution était déjà faite le résultat le plus clair c'est la réforme des universités la loi d'orientation de 1968 avec la disparition des chaires la disparition des chaires et puis surtout la création de conseils d'université d'où les professeurs sont maintenant la minorité et j'ai dit plusieurs fois que dans le conseil d'université de l'université d'Angers ma fille qui était alors étudiante en droit était membre du conseil mais moi qui dirigeais un département je n'y étais pas donc j'avais des renseignements sur ce qui se passait au conseil d'université par ma fille qui avait à ce moment là 19 ans m'informait des affaires de l'université c'était c'était ces conseils n'avaient aucune notion de la recherche scientifique de l'enseignement sérieux c'est l'abaissement des professeurs l'enseignement des professeurs finalement ça a été vraiment cette réforme de 68 le début le commencement de la fin on a vu ça en médecine également avec au fond on se rend proche la fin des mandarins la fin des mandarins alors on voyait des petits internes dans les facultés de médecine moi j'étais déjà installé je n'avais plus donc vous avez mieux résisté en médecine peut-être parce que les français savent que la médecine c'est sérieux et qu'on dépend de son médecin pour moi certes c'est vrai que les affaires de l'université des universités littéraires ne paraissaient pas importantes on pouvait faire ce qu'on voulait or c'était l'essentiel ben c'était important c'était important mais c'était les femmes de ménage qui siégeaient dans les conseils d'université le personnel technique les étudiants les personnalités extérieures qui étaient souvent désignées comme ça au hasard mais était-ce par hasard non mais c'était volontaire il fallait participer tout le monde participe et la recherche et l'enseignement lui-même passaient au second plan et alors vous racontez dans votre litéraire d'un historien comment vous faisiez passer des examens de doctorat c'est quand même un examen important à tâtons dans l'enseignement parce que rien n'avait été préparé ah oui ça c'était à Lille à l'université où j'ai postulé ensuite qui était une grande université une université qui avait connu une grande réputation j'ai été nommé élu élu à Lille en 88 en 1988 et là alors c'était effrayant vous parlez des thèses effectivement les thèses étaient soutenues le samedi dans des locaux qui n'étaient pas préparés et on trouvait difficilement une salle ouverte on s'installait il fallait d'abord nettoyer le bureau parce qu'il y avait des écorches des pelures d'orange des canettes de bière et des mégots personne n'avait nettoyé on s'installait là comme on pouvait et quand on descendait aux toilettes eh bien on ne pouvait pas allumer l'électricité était coupée pour faire des économies et je raconte aussi qu'une fois un des membres du jury s'est trouvé mal et il avait trop participé au déjeuner que nous avions habituellement avant les soutenances et il s'est trouvé mal alors affolé je cherche un téléphone parce que dans les bureaux de professeurs il n'y avait plus de téléphone on avait supprimé les téléphones et je finis par trouver un téléphone dans la permanence des étudiants de l'UNEF et j'appelle ainsi un hôpital mais entre temps heureusement le professeur avait recouvré ses esprits et il a pu participer à la délibération ça n'avait pas été si grave ah oui non c'était pas grave mais personne n'était là les soutenances n'étaient pas annoncées et quand j'ai raconté cette histoire lamentable du téléphone la responsable c'était une personne elle faisait partie du personnel administratif la responsable rigolait se tapait sur les cuisses elle trouvait ça très drôle elle trouvait ça et pas trop oui oui bon donc vous avez vécu au fond cette période de destruction systématique organisée avec l'appui du parti communiste de l'enseignement universitaire et malgré tout vous avez quand même fait une belle carrière d'écrivain et d'historien j'ai survécu j'ai survécu oui on ne peut pas dire autre chose j'ai vécu malgré l'université et le travail la préparation de mes cours surtout le cours d'agrégation qui demande beaucoup de préparation le travail la recherche la direction des thèses la direction des mémoires tout ça m'a sauvé et puis la rédaction de mes propres travaux de mes propres livres de mes articles tout ça m'a sauvé de la dépression m'a sauvé du désespoir et grâce à ça j'ai pu continuer et vous avez fait une oeuvre tout à fait admirable mais vous n'avez pas été comme par exemple je pense à Reynald Seychère expulsé carrément de l'université on ne peut pas dire que Reynald Seychère a été expulsé je le connais oui je le connais parce que je l'ai j'ai été admis à présenter son dossier quand il a postulé pour une maîtrise de conférence à Lille il n'a pas été expulsé il n'a pas été pris il n'a pas été pris il avait postulé d'ailleurs dans d'autres universités où il n'a pas été pris et quand il s'est présenté j'ai été le seul à voter pour lui oui même pour Lugan Lugan à Lyon sollicitait un poste de professeur parce qu'il il n'a jamais pu passer de la maîtrise de conférence au professeur et quand il s'est présenté à Lille j'ai été le seul également à voter pour lui oui donc ce sont les gens sont repérés à l'avance mais si vous n'appelez pas ça une forme d'expulsion c'est une expulsion on est expulsé avant d'être entré voilà mais il y a eu des cas encore plus scandaleux il y a eu le cas de Borella vous avez entendu parler de Borella qui était un philosophe lui il n'a jamais pu malgré sa thèse il avait fait une thèse docteur Heistet il n'a jamais pu être nommé professeur et il y avait un préjugé anti-Borella de même qu'il y a encore un préjugé anti-Lugan oui 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 et alors moi je ne sais pas comment je suis passé à travers tout ça il a fallu beaucoup travailler oui mais enfin il y a une chose une leçon à tirer c'est que le lustre du professeurat on prend un coup sérieux quand on voit que la sélection se fait est soumise à l'idéologie et vous ne savez pas ce qui se passe maintenant oui c'est pire à partir des années quand j'ai quitté l'université c'était déjà tombé à l'échelon inférieur c'est à dire qu'on recrutait comme professeur des gens qui n'avaient pas de thèse des gens qui n'avaient pas d'agrégation et qui occupent maintenant tous les postes et c'est vraiment la misère maintenant je suis mis au courant par d'anciens étudiants mais on est tombé très bas surtout dans le domaine littéraire dans les universités littéraires en droit moins parce qu'on a conservé l'agrégation l'agrégation de droit mais la suppression de la thèse de docteur Islet a été très fâcheuse et elle a porté un grand tort à l'université française dans tous les pays on admirait nos grandes thèses de docteur Islet et maintenant c'est fini on va les faire on va les faire aux Etats-Unis aucun pays n'avait une thèse comparable et les américains en particulier s'étonnaient beaucoup à la lecture de ces thèses en pensant qu'un seul homme avait pu conduire un tel travail je ne dis pas en si peu de temps mais enfin quand même c'était un travail de géant un travail herculéen pour lequel il fallait un grand moral et qui donnait un grand prestige à l'université et une force physique oui une force physique et je croyais qu'ils avaient aussi réformé la thèse d'histoire qu'on ne pouvait plus choisir tous les sujets qu'on voulait récemment il y a eu des réformes effectivement mais alors là je ne peux pas vous renseigner parce que je ne sais pas le détail de ces réformes là malheureusement mais elles ne sont certainement pas bonnes alors nous allons aborder maintenant après cette sur votre carrière fort intéressante et bravo d'avoir quand même résisté et Radio Courtoisie est très heureux et nos auditeurs de Radio Courtoisie sont certainement heureux de vous entendre parler en historien véritable voilà alors vous voudrez parler de l'éducation des enfants c'est un thème important dans votre oeuvre surtout vous êtes on en a abordé tout à l'heure un petit peu en parlant de Descartes l'éducation des enfants au 17ème et 18ème siècle c'est votre terrain favori alors que faut-il en conclure ? alors cette idée d'étudier l'éducation des enfants dans l'histoire m'est venue alors que je servais dans l'armée française en Algérie j'avais été d'abord versé dans un régiment de combat et puis on m'a affecté au service de formation de la jeunesse algérienne et là j'enseignais je préparais les jeunes algériens au certificat d'études la règle de 3 la géographie de la France les gaulois bon et je me suis tout de suite intéressé à ce travail et je me suis dit par l'enseignement ces jeunes arabes qui avaient 14 13 14 15 ans comprennent ce que sont la France et les français ils deviennent mieux plus français et j'ai fait une réflexion sur la valeur de l'enseignement qui est donnée sur le pouvoir de l'éducation sur le pouvoir de l'instruction et j'ai demandé alors à un jésuite qui était très connu dans les milieux érudits le père de Dinville le père Roudot de Dinville par correspondance je lui ai écrit un sujet de thèse sur l'histoire de l'éducation et c'est lui qui m'a indiqué la congrégation des pères de la doctrine chrétienne qui n'était pas connu qui avait une cinquantaine de collèges en France et je me suis appliqué à ce sujet qui est un petit sujet mais où j'ai eu la chance de découvrir ce que je vous disais tout à l'heure c'est à dire la révolution pédagogique et la révolution de l'enseignement de la philosophie et de la rhétorique car ce sont les matières essentielles la rhétorique l'art de parler Ars Bénédicin dit l'art de bien parler cet art s'est modifié aussi comme la philosophie dans la même période entre 1690 et 1715 et il s'agit de passer d'une démonstration rationnelle à une démonstration qui fait appel à la sensibilité là aussi il y a une révolution importante on tombe dans le sentiment et on comprend alors le romantisme on comprend l'évolution des esprits au 18ème siècle car il ne s'agit plus de plaider rationnellement mais ça s'est fait sans trop le vouloir ou est-ce qu'il y a eu vraiment une prise de conscience alors vous me posez là une question qui est très intéressante ça ne s'est fait pas tout à fait non il y a eu une influence philosophique c'est l'influence de ceux que j'appelle les pré-libéraux c'est à dire Fenlon oui mais au 18ème Boulinvilliers nous sommes à la fin du 17ème à la fin du 17ème Fenlon qui fait appel au sentiment et plusieurs de ses contemporains Boulinvilliers par exemple le duc de Saint-Simon les orateurs fléchiers on ne veut plus persuader ce n'est plus l'art de persuader mais c'est l'art de toucher l'art de toucher de convaincre par le sentiment oui donc c'était comme dans l'air c'était dans l'air et des personnalités importantes comme celles que je viens de citer surtout Fenlon ont une grande importance à ce moment-là bon vous pouvez nous identifier Nancy si vous voulez bien donc vous écoutez sur lumière de l'espérance la radio du dimanche de Radio Courtoisie le libre journal de Jean-Pierre Dickès dirigé aujourd'hui par Luc Pérel qui reçoit avec l'assistance de Nancy le professeur Jean-Gvigri historien écrivain et il y a déjà une auditrice des questions une auditrice qui vous remercie pour cette émission et pour vos qualités exceptionnelles et nous avons besoin et une autre qui précise qu'en mai 68 elle travaillait aux affaires étrangères qu'elle voyait la jeunesse bourgeoise manifester et elle tient à préciser que cette révolution a été faite sur le modèle de celle de Mao Tse Tung oui il y avait un contact d'ailleurs avec la révolution culturelle un contact téléphonique quand je suis arrivé après la 68 après mai 68 je suis revenu à la Sorbonne dévasté j'ai parlé avec la secrétaire générale de la faculté des lettres et qui m'a dit monsieur dernier navré monsieur ils ont téléphoné en Chine et ça nous coûte très ils ont téléphoné en Chine bon et bien avant de poursuivre si vous voulez nous allons pour évoquer l'actualité ce que nous avons toujours l'habitude de faire avec Jean-Pierre Diquet c'est ce que je n'ai pas fait volontairement nous allons faire une petite pause musicale chers auditeurs de Radio Courtoisie si Jocelyn veut bien nous mettre en route mettez vos casques pour écouter voilà chers auditeurs et bien cette chanson de Guy Béard qui est tout à fait d'actualité et qui est la meilleure réponse qu'on puisse faire à toutes les fancosmagogiques que nous vivons vous voyez une courte chanson vaut mieux qu'un long discours elle date de 1957 vous voyez tout le chemin que nous avons parcouru la décadence n'a pas été seulement dans l'université elle est aussi dans le showbiz bien alors une auditrice nous remercie elle est formidable il va falloir la chanter le 26 mai voilà bien sûr je pense remettons Guy Béard à l'honneur bon et bien cher monsieur maintenant il y a aussi le 18ème nous allons y arriver l'histoire du 18ème car vous avez d'abord publié un remarquable dictionnaire des lumières dans la collection bouquin sur Robert Laffont qui est tout à fait prestigieux en 1995 alors évidemment vous en avez écrit la moitié toute l'histoire au fond des idées et puis des fiches avec de nombreux collaborateurs mais je dois dire que ce livre doit être dans toutes les bibliothèques et il est le pendant je crois extrêmement égal de celui de Bluche sur le dictionnaire du grand siècle qui est également remarquable sur le 17ème il n'est pas de la même collection il n'est pas c'est pas la même collection non c'est pas la même collection c'est pas la même collection mais c'est intellectuellement c'est tout mais il y a une différence quand même docteur je tiens à préciser le dictionnaire des lumières je l'ai fait seul j'ai demandé à quelques personnes de me faire des notices peintres mais tout le reste je l'ai fait moi-même il y a une autre notice c'est la notice parmentier qui a été faite par mon cousin Maurice parmentier qui descend du grand défenseur de la pomme de terre voilà mais autrement je crois que c'est une exception je peux m'en vanter car ce fut un très gros je croyais que c'était un livre collectif non c'est pas du tout un livre collectif je suis le seul dans la collection à avoir travaillé seul alors ça j'en suis encore content mais tous les soirs après le dîner je me mettais au travail pour le dictionnaire je faisais un, deux, trois personnages ou un, deux, trois sujets vous avez mis combien de temps vous avez mis dix ans à faire ça sept ans huit ans huit ans exactement et alors vers onze heures du soir mes enfants mes filles venaient dans mon bureau et me réconfortaient m'apportaient quelques boissons et puis tout le monde allait se coucher content d'avoir fait fini la journée et c'est un travail qui m'a quand même passionné mais parce qu'il m'a permis de plonger dans la vie de l'ancienne France et en particulier d'étudier beaucoup de sujets modestes considérés comme modestes et peu étudiés par les historiens par exemple le mobilier comment on était meublé j'ai constaté par exemple qu'on avait fabriqué à Paris trois millions de fauteuils au XVIIIe siècle il y avait 260 ateliers de menuisiers ébénistes j'ai plongé aussi dans le passé religieux j'ai étudié la manière dont on assistait à la messe j'ai vu apparaître et je l'avais déjà dit dans le catholicisme des français un autre ouvrage j'ai vu apparaître le livre de messe qui commence à être diffusé chez les paroissiens chez les fidèles vers 1740 1750 j'ai étudié le passé alimentaire j'ai étudié la cuisine j'ai lu des livres de cuisine du XVIIIe siècle auxquels d'ailleurs je ne comprenais rien parce que le langage culinaire change beaucoup et je demandais à des cuisiniers ou des cuisinières actuels qui ne savaient pas m'expliquer ces repas qui étaient des successions de services il y avait un premier service avec deux ou trois plats puis un deuxième service et un troisième et je me suis demandé si on avalait tout ça mais il y avait un plat principal pour chaque service et puis on a vu apparaître la nouvelle cuisine du XVIIIe siècle vers 1760 cuisine raffinée on mangeait peu mais de façon délicate tout ça évidemment m'a beaucoup intéressé je vivais dans ce siècle beaucoup plus que dans le mien il me semble que c'est un siècle où on a une grande recherche du confort on cherche le bien-être oui le bien-être on cherche le bien-être dans la nourriture je viens d'en parler on cherche le bien-être dans le logement c'est à dire que l'on cherche plus d'intimité au lieu de passer de pièce en pièce on met un couloir pour que les gens dans leur chambre respective gardent leur intimité on met un couloir qui desserre les chambres alors que dans les hôtels du XVIIe siècle on passe d'une pièce à l'autre le bien-être le confort la bonne nourriture l'art des jardins se perfectionne la lumière la lumière on ouvre davantage les fenêtres enfin c'est un siècle de la bonne vie de la belle vie à tous égards et dans toutes les couches de la société ou est-ce que c'est réservé c'est en tout cas dans une partie importante très importante parce que 3 millions de fauteuils le chiffre est étonnant et intéressant ce qui nous explique il y en a encore oui ils sont fatigués mais il y en a encore quelques-uns sur le marché et d'ailleurs le faubourg Saint-Antoine qui était le lieu principal de fabrication est toujours habité par des artisans du bois c'est très j'ai remarqué ça avec intérêt et puis il y a les il y a les filles des lumières aussi dont vous avez fait un livre les filles des lumières ce sont ces femmes c'est les égéries des philosophes qui incueillent les philosophes chez elles qui les nourrissent qui les soignent elles sont fortunées elles sont généralement fortunées il n'y en a qu'une qui n'est pas fortunée et c'est la plus intéressante de tous c'est Mademoiselle de l'Espinas qui s'était prise d'un grand amour pour le chevalier de Guybert et puis pour d'Alembert et qui n'a eu que des malheurs dans sa vie sentimentale elle était très intelligente elle allait à la messe elle allait à la messe tous les dimanches elle était aussi très philosophique et elle était une une admiratrice une grande admiratrice de Gluck et elle assistait elle assistait plusieurs fois à la même représentation de l'éphigénie de Gluck et c'est là je pense que c'est dans cette hyphigénie qu'il y a le fameux air j'ai perdu mon Eurydice et qu'elle se chantait à elle-même quand elle était seule dans son appartement c'est un personnage romantique et dans votre livre d'ailleurs qui est tout à fait remarquable les filles des Lumières elles sont toutes victimes finalement de leur protéger elles sont victimes de leur protéger sentimentalement ou financièrement qui profitent d'elles mais qui ne leur rendent rien et qui les méprisent et qui sont durs pour elles qui leur font même des reproches et qui leur écrivent des lettres souvent déplaisantes désagréables alors elle tombe dans une espèce de désespoir d'angoisse Madame du Défant en est un exemple Madame du Défant finalement à la fin de sa vie est dégoûtée de tout elle voudrait elle dit plusieurs fois je voudrais avoir de la religion mais je ne peux pas parce qu'elle s'en est trop éloignée et elles n'ont pas de famille elles ont une famille mais qu'elles ne voient pas dont elles ne s'occupent pas Elles ont des enfants ? Elles n'ont pas d'enfants voilà si elles en ont elles en ont un ou deux et les philosophes eux-mêmes n'ont pas d'enfants c'est un c'est une société sans enfants c'est une constante enfin c'est là où apparaît je crois enfin ce qui ressort un petit peu vos discours de vos livres c'est cette chez cette élite parce que c'est quand même l'élite l'élite intellectuelle la famille est passée par perte et profit alors qu'elle va reprendre du poil de la bête si je puis dire au 19ème voilà avec la la rechristianisation de la société après la révolution progressive mais c'est une société vous avez raison docteur c'est une société stérile oui une société stérile et qui est comparable à l'époque que nous vivons ah oui bien sûr on retrouve la même chose je ne dirais pas que ce sont des bobos oui mais ils le ressemblent sauf la différence c'est qu'ils sont quand même cultivés intelligents ils sont cultivés et surtout ils aiment les belles choses oui ils ont un goût pour la peinture pour la musique très souvent dans les salons du 18ème siècle il y a des concerts et c'est pas n'importe quelle musique qu'on y écoute alors que la tare de notre époque c'est cet art contemporain ce qu'on appelle l'art contemporain qui est absolument qui y va de la musique à la peinture et à l'architecture et qui est ignoble c'est l'artisan l'artisan et l'artiste est un artisan et il a conservé les pratiques de l'artisanat l'apprentissage le long apprentissage le travail sous la conduite d'un maître et tout artiste tout peintre tout musicien passe par cette voie par cette voie de l'apprentissage et ils échappent par conséquent au superficiel ils s'élèvent au dessus vraiment des choses inutiles et puis à l'hypertrophie du moi voilà c'est ça ils n'ont pas d'égo sûrement surdimensionné et c'est ça qui a sauvé le siècle et qui lui a permis de conserver l'amour et le goût de la beauté c'est ce qui reste finalement du 18ème siècle Nancy vous avez quelques vous avez un auditeur ou une auditrice je ne sais pas qui vous fait un compliment à un volontaire puisqu'il vous dit qu'il remercie notre invité parce que vos interventions étant très plates ils apprécient votre invité mais cher auditeur vous avez raison c'est normal que mes interventions soient plates nous sommes là pour mettre en valeur notre invité il n'y a pas d'autre message que cette amabilité tout à fait épatante et alors maintenant Louis XVI alors Louis XVI voilà votre livre sur Louis XVI est étonnant est étonnant d'abord il est pessimiste non pas parce que ça se termine mal mais parce que au fond le problème de Louis XVI c'est la bienfaisance vous parliez tout à l'heure du confort de cette recherche du bien-être du XVIIIe siècle qui est un élément très intéressant mais le roi bienfaisant Louis XVI veut faire le bien vous publiez ce livre en 2003 et on y trouve au départ le rôle de l'éducation qu'il a reçu qui explique est-ce que ça explique tout son règne en partie en partie c'est un homme Louis XVI d'abord n'était pas destiné à régner puisque c'était son frère le duc de Bourgogne qui devait régner qui est mort très jeune il n'était pas destiné à régner il il ne s'y attendait pas quand il a été appelé sur le trône il en a été très ému et très presque désespéré et il ne voulait pas être roi et d'ailleurs cela se voit jusqu'à la fin de sa vie dans son testament il écrit rédigé à la tour du temple et il écrit si mon fils avait le malheur d'être roi en quoi il commet une faute d'ailleurs d'ordre juridique sa mort entraîne forcément l'accession de son fils au trône ce n'est pas un malheur c'est automatique ce n'est pas un hasard c'est quelque chose c'est comme ça c'est ainsi il aurait fallu qu'il se conserve s'il voulait éviter ce malheur à son fils alors Louis XVI j'y pensais depuis longtemps avant d'écrire ce livre depuis une quinzaine d'années j'avais étudié les idées politiques de Louis XVI j'avais présenté même à la société d'histoire de France une communication sur ce sujet j'y pensais depuis longtemps j'avais fait écrire un mémoire j'avais dirigé un mémoire sur les archives sur les documents concernant Louis XVI conservés dans les archives et les bibliothèques de Paris par un étudiant qui était particulièrement brillant et puis un bon jour François Bluche m'a demandé pour les éditions du Rocher d'écrire ce Louis XVI et j'ai accepté avec plaisir j'avais même écrit une fois je crois que c'est dans le livre de la collection bouquin l'historien de Louis XVI le biographe de Louis XVI n'est peut-être pas encore né en fait il l'était puisque c'était moi oui alors j'ai donc fait ce livre avec beaucoup de passion beaucoup d'intérêt et j'ai constaté d'abord l'importance de l'éducation vous le soulignez tout à l'heure l'éducation a été dirigée par le duc de la Vouguillon qui a été choisie par son père qui a été choisie par son père la Vouguillon n'est pas un libertin j'ai lu un article non c'est pas un libertin c'est un homme qui pratique la religion le dauphin est un homme aussi plein de foi la mère de Louis XVI est une personne tout à fait remarquable une sainte personne Marie-Joseph de Saxe il est donc dans une famille parfaitement honorable et il y a deux il y a deux j'allais dire non pas voyous mais enfin deux gandins deux zozots c'est le comte d'Artois le comte de Provence qui s'amélioreront peut-être un peu mais qui sont toujours restés très inférieurs au duc de Berry et à madame Elisabeth et à madame Clotilde il y a trois bons et il y a deux et deux zozots deux zozots voilà alors je vais peut-être scandaliser les partisans de la restauration mais à l'époque où Louis XVI était jeune et où Louis XVI commençait à régner ces deux là faisaient n'importe quoi ils circulaient dans le royaume ils faisaient des dépenses extravagantes ils avaient des idées épouvantables ils n'allaient pas ils ne pratiquaient pas le comte d'Artois avait des maîtresses en quantité le comte de Provence un peu moins mais lui alors il lisait les philosophes il n'avait pas de religion alors Louis XVI fait exception dans cette famille par rapport à ses frères il leur est très supérieur il réfléchit il lit il étudie mais malheureusement ce qu'on lui fait lire c'est d'abord les réflexions de son grand-père Stanissas roi Stanissas roi de Pologne roi de Pologne qui n'a jamais régné qui n'a jamais régné qui n'a aucune expérience mais qui écrit c'est un pédagogue de la politique voilà et comme les pédagogues de l'enseignement qui eux-mêmes n'ont jamais enseigné alors il enseigne la politique et son petit-fils le lit avec passion et il apprend dans ses textes de son grand-père qu'un bon roi est un roi bon et c'est tout à fait contraire à la politique traditionnelle certes il faut être bon mais c'est pas le principal pour être un bon roi il faut d'abord être un bon politique il faut connaître la politique il faut connaître les affaires de la cité il faut savoir que le gouvernement est un art or vous écrivez qu'il n'a pas eu de formation politique aucune et ça c'est la faute de son grand-père le roi Louis XV dont on chante souvent les louanges Michel Antoine son grand biographe a écrit un livre très admiratif très documenté très érudit très remarquable mais à mon avis il passe très rapidement sur une lacune importante de Louis XV l'absence de formation politique Louis XV est-ce que c'est de la faute de Louis XV ? parce que son fils est très au fait c'est le clan des veaux avec Madame Adéline et c'est des gens qui s'opposent toute leur vie à Louis XV à cause de ses maîtresses à cause de Madame de Pont son fils au conseil son fils aurait dû aller au conseil beaucoup plus tôt oui peut-être oui mais il s'en méfiait parce que il s'en méfiait sans doute mais il a maintenu son fils le dauphin dans une sorte d'exil intérieur l'empêchant d'avoir des responsabilités importantes politiques de sorte qu'il a enfermé son fils il aimait beaucoup ses enfants Louis XV il avait beaucoup d'affection pour eux il supportait non pas leur critique parce qu'il ne se serait pas permis de critiquer leur père mais il les voyait tous les jours et quand son fils a montré des signes d'une santé défaillante il en a été désespéré il a été pris par une grande tristesse une grande mélancolie et quand son fils est mort il aurait dû appeler le jeune Louis XVI au conseil au conseil du roi pour qu'il fasse son apprentissage politique que le régent avait fait avec Louis XV quand Louis XVI monte sur le trône et il a 20 ans il n'a jamais assisté au conseil alors que Louis XV lui dès l'âge de 7 ans 8 ans assistait au conseil il avait une grande table il était au bout de la table il avait son chat qui montait sur la table les ministres respectaient le chat comme il respectait le roi donc très tôt il a été initié à la politique il n'intervenait pas évidemment et puis les ministres Dubois par exemple Fleury lui enseignaient la politique rien de tout ça pour Louis XVI il n'a reçu aucune formation aucun ministre ne s'est occupé de lui il s'est trouvé seul si bien que lorsqu'il devient roi il se dit mais que vais-je devenir que vais-je faire mais il a fait de l'eau il a influencé il est influencé le télémarque le bon roi est un roi bon et il fait alors appel à un vieux ministre tout le monde avait oublié qui n'avait pas été extrêmement brillant mais qui était protégé par le clan des veaux bien qu'il ne soit pas des veaux lui-même c'était Mourpas il appelle Mourpas il lui écrit une lettre venez parce que je ne sais rien il faut m'apprendre la politique et Mourpas sort de son obscurité et il avait été ministre 40 ans auparavant et il revient retour de Mourpas qui devient en quelque sorte le mentor comme dans Télémarque le mentor politique de Louis XVI oui mais alors c'est en plus l'erreur colossale politique de Louis XVI du début de son règne c'est le renvoi de Mopou 6 mois après son accession la mort de Mopou et à ce moment là il a scié il ne s'en sortira pas parce que Louis XV avait quand même réussi la révolution politique grâce à Mopou en exilant en mettant au pas le parlement parce que le problème c'est que tout le 18ème siècle c'est l'opposition du parlement comme un peu les syndicats actuellement le conscient on peut dire la CGT a coulé la SNCF et bien le parlement a coulé l'institution politique française en se opposant systématiquement au roi Louis XV bridant l'empêchant d'avoir des subsides pour faire la guerre etc et Mopou a été l'homme qui a de la révolution réussie et Louis XVI oui parce qu'on peut se poser la question de savoir pourquoi avoir été recherché cet obscur ministre n'est pas avoir pris ce de son grand-père évidemment c'est une question qu'on peut se poser on dit d'ailleurs qu'il avait adressé cette lettre à Mopou pas pareil par erreur qu'il voulait appeler quelqu'un d'autre petit-fils qui a écrit à Louis XVI à peu près même temps peu de temps après lui il tient pour Malzerbe Malzerbe qui pleurait à longueur de temps Malzerbe lui n'avait aucune expérience du gouvernement et surtout Malzerbe détestait la politique il n'aimait pas ça il avait été président de la cour des aides il avait occupé des fonctions de magistrats mais Malzerbe a été également un conseiller néfaste imprégné de philosophie Louis XVI avait deux conseillers Morpa et Malzerbe Malzerbe qui sera son avocat et un excellent avocat mais qui avait en politique des idées des philosophes de lumière le roi absolu mais je ne savais pas que petit-fils tenaient pour Malzerbe c'est ce qui sort de son livre il donne plus d'importance à Malzerbe qu'à Morpa oui bien je vois l'abbé de Lacoste qui arrive nous sommes heureux de l'accueillir dans ce studio il prendra la parole tout à l'heure Nancy vous avez quelques messages j'ai une auditrice qui souligne quand même que Louis XVI était un saint homme et d'une grande intelligence et que l'Amérique bien sûr a pu vivre grâce à lui alors c'était un saint homme non dans sa jeunesse quand il a 20 ans quand il se marie ce n'est pas un saint homme du tout son grand-père curieusement Louis XV est beaucoup plus pieux Louis XV a de la piété il a des mœurs qui ne sont pas bonnes mais il est pieux et la reine Marie Lexinsca son épouse aussi alors ce jeune ménage qui va devenir roi et reine n'a pas de piété et les confesseurs sont désespérés ils se disent mais qu'est-ce qu'on va faire de ces deux là ils ne prient pas ils n'ont pas de religion ou très peu de religion c'est plus tard lorsque vont commencer les grands soucis les grands drames Louis XVI s'est rapproché de la religion et c'est surtout au temple grâce à sa soeur en particulier madame Elisabeth qu'il a commencé à devenir l'homme du sacrifice l'homme qui sacrifie sa vie pour son pays qu'il a cet idéal mais il y a quand même un détail très curieux dans son testament cet homme pour lequel on a dit tant de messes n'en demande pas il ne demande pas de messes c'est rare à l'époque quand on fait son testament on commence par demander des messes or Louis XVI n'en demande pas dans son testament il est bien de notre époque il est bien de notre époque oui alors je ne pense pas qu'il ait été très pieux il l'est devenu sans doute il a assisté à la messe le jour de son exécution il l'a servi lui-même votre conclusion sur Louis XVI est pessimiste parce que finalement vous dites qu'il ne pouvait pas faire autrement qu'il ne pouvait pas faire autrement à cause de toute cette évolution des idées contre lesquelles il est finalement la victime et vous dites aussi en conclusion à la fin de votre livre que le combat contre le roi est l'action principale avec la lutte contre le sacerdoce catholique est-ce que vous pourriez expliciter un peu et peut-être préciser cette union nécessaire parce que ça va nous amener à votre dernier livre dont je voudrais nous parlions les deux patries cette union nécessaire de la France avec le catholicisme finalement et qui a été son originalité et sa force Louis XVI est probablement le seul qui le jour de son sacre en ait compris le sens car bien qu'il ne soit pas pieux il a été extrêmement marqué impressionné par la cérémonie du sacre et il y a montré pendant toute la durée de cette cérémonie une grande piété une grande ferveur mais il est le seul la reine ne sait pas trop de quoi il retourne et les ministres auraient voulu que le sacre n'ait pas lieu ou qu'il ait lieu à Paris c'était la pensée de Turbot pas de sacre parce que la monarchie n'en a pas besoin Mgr de Boislin qui fait la prédication le serment du sacre dans la cathédrale de Reims la veille de ce jour la veille du sacre lui-même dit au roi ce sacre n'ajoute rien à votre puissance donc cet archevêque Mgr de Boislin ne sait pas ce que veut dire le sacre lui-même et l'épiscopat tout entier y compris l'archevêque de Paris Mgr de Juignet n'en comprend pas la signification or si on veut comprendre la royauté française il faut savoir que le sacre fait vraiment le roi le roi n'est pas roi tant qu'il n'est pas sacré Jeanne d'Arc l'avait rappelé c'est le jour nous fêtons aujourd'hui Jeanne d'Arc il faut donc le dire Jeanne d'Arc avait rappelé que le sacre fait le roi et que sans le sacre vous savez qu'elle appelait son Charles VII le dauphin pensait qu'il ne serait pas roi avant d'être sacré Louis XVI avait ce même sentiment Je finirai d'abord pour dire les deux grandes qualités de votre livre sur Louis XVI d'abord c'est qu'il est assez court et qu'il se lit très agréablement et qu'en plus je crois que c'est un livre c'est le seul livre où on comprend la révolution française c'est une qualité énorme vous expliquez les mécanismes par lesquels on fait pression sur le roi sont toujours les mêmes et je crois que votre livre plus que Louis XVI et je l'ai trouvé absolument époustouflant sur cette compréhension de la révolution française une fois qu'on l'a lue on est capable de rentrer dedans de voir et de comprendre beaucoup de mécanismes donc ça je voulais vraiment vous en remercier parce qu'on l'apprend en classe on l'apprend on l'apprend encore mais tout est dissocié on est dans le vague et on ne comprend rien et votre livre donne une et ensuite il y a un auditeur qui vous demande ce que vous pensez des travaux de Marion Sigaud alors je ne sais pas qui c'est je ne sais pas non plus alors voilà eh bien chers auditeurs vous aurez la réponse la prochaine fois et alors il y a une chose sur laquelle je voudrais que nous revenions un petit peu c'est sur Descartes sur l'influence de Descartes parce qu'au fond dans votre vous faites dans une petite étude sur la révocation de l'édit de Nantes moi j'étais j'ai toujours pensé que la révocation de l'édit de Nantes était le plus grand acte politique de Louis XIV et vous critiquez cette révocation en disant qu'elle était nécessaire pour donner un état civil aux protestants que l'évolution des idées la rendait indispensable d'ailleurs les contemporains applaudissent lisez Madame de Sévigné elle trouve qu'elle est tout à fait d'accord mais je n'avais pas vous reprochez à Louis XIV l'étatisme finalement en disant que ça le vient de Descartes et Descartes c'est la raison au fond c'est la nature si on peut résumer si je puis résumer les choses de cette façon alors un petit peu est-ce que Descartes et Pascal et Pascal aussi Pascal donc Colbert un partisan de la révocation est imprégné le pari mettons-nous à genoux et nous serons convertis et Louis XIV est imprégné en lui aussi de cette idée que les protestants pratiquent et ils deviendront catholiques et il va les obliger à pratiquer dans le but de les convertir et c'est tout à fait contraire à la pensée traditionnelle selon laquelle on est libre on choisit sa religion librement on ne peut pas vous y obliger la liberté de conscience au bon sens du terme je pense que monsieur Labbé ne contredira pas la liberté de conscience c'est il ne faut pas être obligé à se convertir et je suis donc toujours très critique vis-à-vis de l'acte de révocation et je suis critique pour une autre raison ces protestants se sont convertis en masse dans la plupart des villes protestantes à Montauban à La Rochelle tous les protestants se rassemblent et décident de passer au catholicisme passer au catholicisme pour vivre pour vivre normalement pour accéder aux emplois pour faire élever leurs enfants dans les collèges catholiques enfin pour toutes sortes de raisons sociales mondaines économiques ils se convertissent mais ils restent protestants ils restent protestants dans le coeur on les appelle les nouveaux convertis et on va s'apercevoir très vite que ces nouveaux convertis ne le sont pas ne le sont pas donc on va déployer un grand arsenal un grand appareil de mission pour convertir les nouveaux convertis Fenlon d'ailleurs a été un de ses apôtres des nouveaux convertis et il écrit dans sa correspondance qu'il a beaucoup de mal à les amener à la religion catholique véritable et beaucoup de ces nouveaux convertis bientôt ne pratiqueront plus leur propre religion ni le catholicisme et vont devenir en quelque sorte des indifférents et pensez-vous que ça puisse être la source de la démocratie chrétienne de l'amnée des choses comme ça les nouveaux convertis oui enfin cette fausse conversion des protestants non je pense que c'est surtout à l'origine de la déchristianisation de la France il y a déjà avant la révolution donc en France des gens qui ne pratiquent pas qui sont indifférents et qui ne pratiquent pas le catholicisme ils font baptiser leurs enfants ils sont obligés de se marier à l'église sinon ils ne sont pas mariés mais en fait ils sont indifférents et ils vont être nombreux ces nouveaux convertis quelques-uns de ces nouveaux convertis dans les clubs révolutionnaires et lors de la persécution de la religion catholique il y aura des protestants qui agiront dans ce sens et il ne faut pas oublier aussi que le ministre principal de Louis XVI est un protestant Sénéquer qui lui n'est pas converti parce qu'il est suisse il n'est pas obligé oui bien et bien nous arrivons à votre je dirais qu'on parle de votre dernier livre enfin du livre qui est le plus un de vos livres le plus intéressant et aussi le plus contesté qui est les deux patries les deux patries les deux patries parce que quand je faisais mon service militaire j'avais le bonheur d'avoir un capitaine médecin capitaine qui était un homme plein de d'humour et aussi de gentillesse et qui me chantait tous les matins écoutez bien Père Aelle mourir pour la patrie c'est le sort le plus beau voilà voilà alors la patrie dans votre livre vous expliquez qu'il y a la patrie des anciens francs qui s'arrête à peu près au 15ème avec ça commence à être sapé à partir de la renaissance et où la patrie la France est un être moral je crois que c'est ça votre idée c'est ça c'est à dire que la France on ne parle pas de patrie au Moyen-Âge on parle de la France Jeanne d'Arc Aelle parle du royaume de France mais on ne parle pas de la patrie c'est un mot qui ne figure pas dans l'ancien français et qui figure dans le latin du Moyen-Âge la patria la patria c'est la patrie céleste c'est de son fond il n'y a pas de patrie il y en a trois finalement et la principale c'est celle où nous irons tous enfin je l'espère c'est le ciel voilà c'est le ciel donc on ne connaît pas d'autre patrie que celle-là le mot patrie fait enfin son apparition dans la langue française au 16ème siècle chez les poètes de la Pléiade en particulier chez Ronsard chez Dubélet et c'est l'influence romaine c'est l'influence de l'Antiquité tout de suite dans le sens romain c'est-à-dire la patrie il faut mourir pour elle l'idée apparaît déjà elle est formulée on retrouve mon capitaine voilà c'est ça et c'est à partir de ce moment-là que le mot patrie est marqué par l'idée de la mort du sacrifice complet pour elle et ce sens ne sera jamais effacé il subsistera toujours alors que au Moyen-Âge il ne serait venu à personne l'idée de demander à tous les jeunes gens d'une génération d'aller mourir pour la patrie d'aller mourir pour la France d'abord le mourir pour la France c'était surtout réservé à une catégorie de la société la noblesse militaire aux chevaliers qui devaient défendre leur pays mais et défendre le roi et défendre le roi on n'aurait jamais pensé à sacrifier des générations entières comme on l'a fait plus tard ce qui a été un désastre pour la France sûrement je pense à la guerre de 14 dont on va bientôt célébrer on va reparler de ces choses-là à cette occasion oui oui mais au 17ème apparaissent les libertins oui qui sapent l'idée pour eux la patrie c'est le bien-être on en parlait tout à l'heure bien vivre et après les philosophes au 18ème les philosophes c'est la même idée la patrie est là où l'on vit bien c'est Voltaire qui dit ça la patrie est un bon champ un bon champ qui produit où on a de confort où on est tranquille et la patrie peut donc être partout c'est l'origine du mondialisme voilà c'est l'utopie cosmopolite des lumières qui commence et au fond qui détruit l'être moral de la France voilà l'identité véritable d'une nation dans les deux patries vous êtes un petit peu pessimiste parce que vous concluez que nous sommes morts mais je crois que c'est plus compliqué que ça parce que la France reste éducatrice des peuples donc elle n'est pas complètement morte donc comme on a répondu le bien on répond le mal on en parlait un peu tout à l'heure et en cela on ne somme pas morts nous sommes toujours un petit peu responsables de ce qui se fait de ce qui se dit de ce qui se répand oui mais nous avons existé oui c'est ça mais nous avons existé nous avons un capital nous sommes les gardiens d'un patrimoine nous avons à le garder à le conserver à l'enseigner à le protéger quand je dis quand j'ai écrit ce qui m'a été beaucoup reproché que la France était morte je pensais à la nation française en tant que puissance d'accord en tant que oui puissance politique en tant que corps politique j'en suis encore persuadé il n'y a pas de France il n'y a pas de nation vous écrivez à un moment je crois que c'est vous qui écrivez ça je notais cela la France existe si le roi est légitime elle dure si le roi est juste s'il n'y a plus de roi c'est ça il n'y a plus de France et la patrie révolutionnaire ce n'est plus du tout la France c'est les droits de l'homme les droits de l'homme les droits du genre humain disaient les philosophes et c'est au nom des droits de l'homme qu'on fait la guerre en 1914 et c'est l'union sacrée c'est l'union sacrée alors l'union sacrée c'est dramatique qui amène le compromis ce que j'ai appelé le compromis nationaliste c'est à dire les nationalistes comme Barès oui à faire une sorte d'alliance avec le patriotisme la guerre du droit un peu qui est une reprise de la patrie en danger des révolutionnaires on voit même des Charles Maurras dire qu'il admire le comité de salut public pour son action il admire la convention pour avoir repoussé l'invasion il est certain que c'est extraordinaire de voir ce combat que mène la révolution contre l'Europe entière mais en faisant couler beaucoup de sang et c'est la première fois que l'on assiste à un tel massacre sur la frontière et vous concluez votre livre moi que je personnellement j'ai beaucoup aimé votre livre les deux patries je crois que c'est votre oeuvre majeure c'est pour ça que je veux terminer là dessus et vous concluez en disant une France mixte n'est pas viable on ne peut pas à la fois combattre pour Jésus-Christ et contre lui et je crois que c'est c'est ça le vrai problème et c'est ça qui vous permet de dire que la France est morte et que la France n'existe plus mais il y a peut-être encore si vous avez raison il y a toujours des français et sauront-ils reprendre le manque ça c'est autre chose je 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 sens des héritiers il y a il y a actuellement aux Invalides un spectacle absolument extraordinaire dans la cour des Invalides de certains soirs et c'est bon c'est des projections c'est un jeu de lumière mais il faut faut vraiment voir ça c'est étonnant mais ce qui m'a un peu peiné à la fin c'est qu'à la fin on vous montre après alors on a droit au général bien sûr il y a Louis XIV Bonaparte et le général bon on sait ce qu'on pense du général bon et on montre les drapeaux les cérémonies aux Invalides des morts soit c'est le drapeur du Liban soit c'est l'Afghanistan et ces ces cercueils avec le drapeau tricolore sont présentés enveloppés d'abord dans la terre dans le monde qui tourne et le monde étant lui-même entouré du drapeau de l'ONU vous voyez c'est la concrétisation de ce que vous disiez moi j'ai toujours j'ai pensé à votre livre en voyant ce spectre qui est par ailleurs tout à fait extraordinaire mais écris-je maintenant que la France est morte hier j'étais dans un avion pour venir à Paris et par chance le temps était assez beau et j'ai vu le paysage depuis mon départ jusqu'à mon arrivée et j'ai pensé alors que la France était vraiment la fleur de l'Europe sa place par rapport à l'Europe par rapport à l'Asie est particulière c'est comme la fleur qui s'épanouit et elle est encore cela quand on la survole elle est encore cela elle est un paysage elle est un héritage mais où est la nation où est la volonté nationale où sont les vertus nationales tout ça a disparu alors c'était les vertus qui faisaient la patrie ça n'a pas forcément disparu mais elles sont disséminées elles sont disséminées et surtout elles ne sont pas comptées dans la patrie oui ça c'est exact elles ne sont pas reconnues elles ne sont pas reconnues parce que c'est la fleur mais ce n'est pas la fleur de lys non c'est une fleur de pomme de terre Nancy vous avez quelques messages deux messages en glisse de conclusion d'abord une auditrice nous dit que Louis XIV a révoqué les dits de Nantes car les protestants avaient des privilèges et que leur religion était plus politique était très politique et enfin un monsieur qui vous remercie pour cette magnifique émission et qui vous demande ce que vous pensez de Joseph Demestre de la pensée de Joseph Demestre de pouvoir faire une autre émission c'est un grand penseur il faut le lire avec Bonald on n'a pas fait mieux que lui et que Bonald pour penser la révolution tout ce qui est venu après n'a pas compris la révolution je dirais les nationalistes particulièrement je ferais sursauter vous allez en faire sursauter mais ce serait bien les nationalistes n'ont pas vraiment compris la révolution ils n'ont pas compris ce qu'elle était un être nouveau est nier en 1789 comme disait Tocqueville cet être nouveau a remplacé l'homme qui avait été créé par Dieu c'est la pensée de Tocqueville et cet être nouveau il existe encore sous nos yeux c'est l'homme des droits de l'homme et cet homme est né dans les 8 premiers jours de la révolution française en juillet 1789 c'est Tocqueville qui le dit qui le répète plusieurs fois il dit l'être nouveau existe encore je crois qu'il existe encore et tant qu'il existera il a disparu momentanément dans les années 40 40-45 mais il est à nouveau là il est toujours là c'est lui qui croit à la patrie révolutionnaire c'est lui qui croit à un faux patriotisme c'est lui qui ne sait pas ce que c'est la cité vivante et cet homme là il est très difficile de l'éradiquer mais vous croyez qu'on arrivera à lui tordre le coup nous sommes tous des êtres nouveaux nous avons été trop marqués il sera très difficile de revenir à une conception normale de la cité à une politique véritable qui n'est pas forcément attachée au christianisme mais qui est une réflexion sur la politique comme celle d'Aristote et comme celle de saint Thomas d'Aquin d'ailleurs il est plus